Les grandes voix de la poésie, qui ont beaucoup écrit, en une trentaine de livres, pour toi, n'est-ce pas, et pour nous, je sais aussi qu'il y en a beaucoup. Un mot, peut-être, d'une chose qui fait rencontrer cette lecture-ci avec une actualité éditoriale au Luxembourg même, il se fait que, justement, aujourd'hui est sorti un livre de Nuno Jolisse au Luxembourg. Vous voyez que parfois les hasards font bien les choses. C'est un livre qui est né d'une rencontre un peu spéciale dans un atelier de traduction collective, c'est-à-dire que six personnes, six poètes, ont traduit un septième poète qui était Nuno Jolisse, mais en collectif. Et on l'a traduit à la fois vers l'allemand et vers le français. Et je crois qu'il y aura des échantillons, les textes que tu as choisis, en partie, sont donc de ces textes-là, mais ce soir, on va se contenter de la langue française. On n'a pas besoin de la langue allemande, je dois, étant donné, je dois l'assistance. Et voilà, donc pour rythmer la soirée, nous aurons Luis Placido et Manuel Boulas-Cruz, nous aurons Fernando avec les 20, et puis, bien entendu, nos poètes. Et je donne tout de suite la parole pour un premier tour, on va faire en deux tours de lecture. Et je donne tout de suite la parole à Mario do Rosario Redrena.